Recevoir un tel prix est quand même quelque chose qui me met un tout petit peu en émotion et je pensais pas qu'après avoir été arrêté pendant ces dix dernières années on pense encore à moi. Reprendre le restaurant de mon père c'était une chose puis disons essayer de le développer d'une manière qualitative mais il était déjà de qualité dans le contexte où mon père travaillait seulement je voulais changer un peu les objectifs culinaires et toucher une autre partie de la cuisine que j'avais pas pu exercer jusqu'alors et disons que petit à petit j'ai pu arriver avec beaucoup de difficultés à aménager l'hôtel de ville de Crissier pour en faire le restaurant qu'on a connu. J'ai fait des recettes qui ont marché, d'autres moins. Il s'agissait de que toute façon ce soit bon mais disons il y a des recettes qui ont eu plus de succès bien sûr telles que je ne sais le souffler aux fruits de la passion par exemple, une recette à mon père qui a toujours bien marché pour des clients qui aimaient. Ce produit c'était les rognons bolos, la cassolette de truffe au cardon, enfin il y a multiples recettes qui pourraient se citer. Je fais la cuisine pratiquement tous les jours pour ma famille. Des fois j'ai des idées comme ça mais je ne vais pas jusqu'à l'aboutissement de dire je vais créer une recette aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Ça m'arrive d'avoir des amis puis de faire un truc que j'ai jamais fait puis de le réussir parce que j'ai gardé ce côté imaginatif. Un cuisinier automatiquement s'il veut arriver à avoir une bonne cuisine doit s'intéresser aux produits les plus, les plus magnifiques qu'on a dans le terroir. Il est plus jator. très très expressif là le premier, avec peut-être au nez une petite panne d'amertume. Je suis ici aujourd'hui dans la cave à Paco, c'est un petit peu pour rester en contact avec les choses du métier. J'aime bien déguster les vins à mon ami. On est un peu supérieurs, c'est moins... T'as mis l'alpinogri ? J'aime, je vous dis, garder ce contact avec le vin qui est qui a été pour moi important dans ma vie professionnelle et surtout que je suis attaché aux vins du pays. J'ai toujours été un défenseur des vins suisses et en particulier j'aime bien les vins de la côte. Bon ça c'est mieux. Tous les grands cuisiniers ont un peu de crainte pour la cuisine surtout qu'elle s'industrialise beaucoup. Ça me fait un peu peur qu'il y a bientôt plus de poissons, il y a bientôt plus de choses sauvages si on veut dire. Et on arrive à une dégénérescence du goût et puis que chacun fasse sa cuisine, ça me gêne pas. Je crois qu'il y a une évolution ou qu'il y a un changement si le résultat est positif au point de vue gustatif et nutritionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...